Le contact du sorceleur à Délène était un certain Endrake, espion impérial opérant incognito dans cette région ravagée par la guerre. Sa mission ? Collecter des informations sur Syrie. Hélas, Gérald arriva trop tard. La chasse sauvage avait déjà conduit sur Endrake. De l'espion, il ne restait plus que le corps, mais les cavaliers spectraux n'avaient pas découvert ses notes. Par celle-ci, le sorceleur a dit que Syrie avait séjourné chez un chef de guerre locale, le baron sanglant, et qu'elle s'est écorellée avec une sorcière. Il fait beau, il fait chaud dans tout le pays, tout le monde se bat la torse nue, mais pas ici. Parce que Gérald, lui, il a enfilé la veste pour vous retrouver dans cet épisode en compagnie de moi-même, Hérésie. Et on se retrouve dans la maison de Henrik, à la recherche de Syrie, à Vélène, Bourlalonne. Voilà, Bourlalonne. Ça fait plaisir de vous retrouver. Et on doit retrouver Syrie. Alors, c'est une quête à lieux multiples, va savoir. Je ne sais pas encore ce que c'est, si je vais devoir tous les visiter ou un par un. Mais, niveau conseiller, 16, ça me fait un peu flipper, mine de rien. 6 et 10, un peu moins. Mais je suis niveau 4, donc, ouais, voilà. Bon, ben, on va faire... Non, j'ai bien envie d'aller voir le baron. Les notes laissées par Henrik, l'agent du Nilgarde, faisaient mention d'une dispute entre Syrie et une sorcière, laquelle résidait près du village de Aubreuil, où, au juste, Gérald l'ignorait. Hein ? Ouais, ok. Il dut donc ravaler sa fierté masculine et demander son chemin aux autochtones. Ouh, il ravale sa fierté ! Bon, allez, on va aller demander... Ah, mais c'est bon, c'est déjà normalement... Ok, c'est là-bas. Voilà, on va aller demander aux villageois, hein. S'ils ont pas vu une sorcière avec qui Syrie aurait pu se disputer. Et qu'elle aurait massacré, hein, parce que vous avez vu comment elle se bat, Syrie. Et ça, c'était jeune. Même moi, je me bats pas aussi bien. Je peux dire que je suis une grosse merde, en même temps. Oh, ben, comme vous pouvez... Vous avez pu le voir, hein, j'ai avancé entre-temps avec des quêtes secondaires et qui sait... Ouah, des nageurs ! Hop là ! Aïe, aïe, aïe ! Ouah, ouah, ils sont nombreux, là ! La, 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 la... Eh, mais ils m'esquivent, l'enfoiré ! Allez, on les démonte ! Bon, voilà, c'était les petits... Les petits intrus de passage... Qu'on s'est débarrassés vite fait, mais qui m'ont bien fait mal aussi, mine de rien. Alors, je risque d'avoir un problème de bouffe, par contre, parce que je n'en trouve pas assez. Enfin, j'en mange plus que ce que j'en trouve. Je suis peut-être pas censé perdre autant de vie, en fait. Mais bon, c'est pas grave. Je finirais bien par trouver un marchand qui me vend de la bouffe. Alors, on fonce sur les arbres, hein, tout à fait normal. Oh ! Je pense qu'on est arrivé, non ? C'est peut-être pas le bon village. Ok, il me demande d'aller plus loin. Range ton épée, monsieur ! Voilà, merci. Et donc, je disais, avant que je sois interrompu par ces nageurs, que, ben, j'avais reçu une magnifique veste et que je m'en étais équipé, étant plus forte que la veste de sorceleur qu'on a de base. Même si, ben, j'avoue que... Ben, écoutez, c'est pas du tout le swag. J'ai honte, je ne me balade plus dans les villes depuis que j'ai cette veste. Mais bon, c'est pas grave. On va devoir faire avec le temps qu'on m'en trouve une autre un peu mieux. J'ai eu plusieurs schémas, d'ailleurs. Peut-être que je pourrais me faire quelque chose d'intéressant. Mais je le ferai hors caméra. J'entends des bruits chelous. D'accord, c'est par là-bas. Dis-moi que tu peux traverser. T'es un enfoiré. Allez, il est là. Par contre, il fait nuit. Non, ça va, c'est juste qu'il pleut. Non, on s'en fout de ton sort. Ah, un forgeon. Tiens, on va voir vite fait. Allez, on va regarder vite fait si... Vous pouvez me fabriquer quelque chose. Si je n'ai pas une veste un peu mieux. S'il faut, j'ai une veste. Ah, voilà, j'ai déjà des... Ça, fais voir, botte de la cavalerie. Ouh, niveau Rocky, 6. Ça me sert à... Ouh, niveau Rocky, 27. Je suis loin de pouvoir porter tout ça. Mais, ouais, 63 d'armure, quand même. Alors, ça, c'est quoi ? Ça, c'est ce que j'ai, je crois. Niveau 12. Au moins, vous regardez un petit peu la façon... Enfin, les schémas que j'ai. Ah ! Plus 10 d'armure. Jack de Kaiden. Et je peux le faire, en plus. Je vais regarder s'il n'y a pas mieux. Ouh, 118. Niveau 24, ok. 138. D'où j'ai tout ça, en fait. Alors, je ne vais pas faire celle-là. Elle m'a l'air un peu plus jolie. Ça ne demande pas grand-chose. Moins 5%, mais ça... Ouais, je vais la faire parce que plus 10 d'armure, c'est quand même pas mal. Je vais regarder si je n'avais pas autre chose. Non. Artisanat. Voilà, les gants. Plus 50, mais niveau 27. Ok. L'école de l'ours supérieure. Je devais peut-être y tomber avec une quête. Et j'y suis tombé vraiment par hasard. Ce n'est pas grave. J'aurais une quête en moins à faire. Ok. Allez, adieu. Adieu. Ouah, ce soupir. D'ailleurs, ma barbe, elle a bien repoussé, mine de rien. On ne peut pas zoomer. Non. Je remets Igni. D'ailleurs, je ne vais pas mettre Igni. Je vais mettre le quen. Et on va s'équiper de cette veste. Dis-moi qu'elle est plus belle. Ah, mais elle est dégueulasse aussi. Bordel. C'est quoi ces vêtements de merde ? Putain, ils auraient pu faire un truc un peu mieux. Ok. J'ai un kit de réparation. Ça, c'est bien. J'ai encore la place dans mon inventaire. Donc, on va zapper ça. Et on va aller interroger tout le monde. Pousse-toi la roue. Ce racisme. Mon Dieu. Il faut que j'arrête avec les montages. C'est qui qui veut me parler ? C'est toi, là ? Je devrais le renvoyer chez la sorcière. C'est pas naturel d'être aussi fignot. Ah, elle a parlé d'une sorcière. Qu'est-ce que vous voulez ? Je cherche la sorcière. J'aimerais voir la sorcière du... En même temps, il me demande le choix. Mais c'est où je cherche la sorcière ou au revoir ? Je ne m'approche pas d'elle. Faut voir ça avec mon homme. L'autre jour, il s'est coincé deux. Il pouvait même plus se tenir droit. Il est revenu de chez la sorcière, prêt comme un gardon. Où est-il ? Elle lui a fait du bien, la salope. Que Sean ! Et toi, tu n'as pas peur. Le bonhomme de Marianne, lui, c'est un bon chef de famille. Il paraît qu'il attrape même des radeaux pour ses enfants. C'est cool. Et il est où, ton mec ? C'est lui, là ? Bonjour. Il paraît que vous savez où trouver la sorcière du village. Et qui vous a dit... Allez, frère Tock, dis-moi où elle est. Votre femme. La godiche. Laissez-moi tranquille. Cette gourde vous a raconté des histoires. On n'a pas eu de sorcière dans ce village depuis des lustres. Niveau persuasement, niveau 1. Est-ce que je l'ai ? Pourquoi c'est en rouge ? Oui, je l'ai, je crois, en plus. Ah non, je ne l'ai pas. Comment ça, je ne l'ai pas ? Attendez, attendez, attendez. Attendez, attendez. Au pire, je n'ai pas envie de donner des sous. Je ne suis pas un mec comme ça. Alors, je vais aller voir quelqu'un d'autre. Gros radar, le mec. Voilà, c'est ça. Persuasion, niveau 1. C'est ça, j'ai bien persuasion, niveau 1. Va savoir. Ça n'a pas l'air de marcher. Persuasion, niveau 1. Bon, ok, je vais aller voir quelqu'un d'autre. Lui, il ne veut pas. Allez, vas-y, dégage. Dégage de mon chemin. Là-bas, il y a une autre personne. On va lui demander. Salut, petit vieil homme. On est de tout. Ah oui, pardon. Gérard, c'est mieux que moi. T'as vu un peu ? Je cherche la sorcière. Je sais qu'une sorcière vit dans les environs. Vous la connaissez ? Je la connais. Elle vient de loin, elle aussi. Elle connaît son affaire, je peux dire. Pas comme l'ancienne sorcière. Cette vieille carne était bête à bouffer du foin. Vous savez où je pourrais la trouver ? Il y a un petit chemin qui part de l'étang du village. Il y avait des signes sauvages autrefois. Suivez le chemin. Mais ça, c'était à voir. C'est un diable qui l'a mis là, après qu'un fermier lui a fait croire que c'était un oeuf géant. Ensuite, tournez à droite dans les bois. Passez le chariot abandonné et vous y êtes. Merci de votre aide. Eh ben voilà ! J'ai pas eu besoin de payer ! Qu'est-ce qui m'emmerde ? Comme quoi, ne jamais faire le fainé. Qu'est-ce que tu veux ? Je t'ai pas payé, je sais où elle est. Tiens, je vais aller lui parler. Je vais me dire qu'on sait où elle est. Eh ben moi, je sais ! Ah merde ! Quelle belle barbe ! Genre, il va falloir que je me rase à chaque fois ou bien ? Alors, trouve la mare. Cherchant un gros rocher. What ? Bah alors, t'es tombé, madame ? Bah, il faut se relever. Bon, ok. Je peux rien faire. On me fait le entre-en-chalier au calme. Eh, voilà le gros rocher. Maintenant, à droite, direction le chariot. Oh, 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 oh ! C'est quoi cet âge de sang, là ? Je suis pas d'accord. D'accord. Bon, bah, je suis d'accord. Allez, allons chercher cette sorcière. Wow, c'est quoi ce bruit ? D'accord. Des petites bestioles. Wow ! Wow ! Ils sont nombreux, vous êtes des malades. Hop là ! Ils sont beaucoup nombreux, ils sont vraiment nombreux, là. Je suis pas sûr que je peux tous les contrer, alors j'ai évité. Ok. Je me retrouve à manger des pommes pour survivre, là. Mangez cette pomme ! Donc, le chariot est là, et la sorcière, elle doit être par là-bas, alors on y va. Ouh là, il y a du monde. Elle a de la visite, la sorcière. What ? Eh, t'es au courant qu'il ne faut pas sucer le lait de ta femme ? Ah, c'est une vache, d'accord. Comment tu parles de ta femme ? Et alors, tu trouves que j'ai l'air d'une fille de ferme ? Ouh, ça non. Mais, vous savez des choses. C'est la dernière vache du village. Celles qui sont pas mortes de faim, les soldats les ont prises. Sans elles, on passera pas l'hiver. Oh. Je vais te donner des herbes. Plonge-les dans de l'eau puisée à la source à minuit. Il fait boire le tout à ta vache. Mais d'abord, tu vas me faire le plaisir de curer les tables. C'est bien compris ? Merci, mademoiselle. Mille merci. Oui, oui, c'est bien. Allez, boost, ça suffit pour aujourd'hui. Eh, je l'aime bien, cette sorcière. Dommage que tu t'entends pas avec Siri. Elle est sympa. Eh, quoi de neuf d'acteurs ? Et moi, tu t'en bats les couilles. Regarde, il y a quelqu'un. Le gars, il a vu rentrer dans la maison, mais il demande quand même s'il y a quelqu'un. Parce que... Du coup, il fouille dans la maison, évidemment. Parce que c'est... Tout homme respectueux, c'est ce qu'il ferait. Oh, une recette, c'est bien pas mal. Voilà, on fouille, on prend des objets. Le respect, je l'ai mangé. Où a-t-elle bien pu passer ? Ah, merde, elle est pas... Oh, je croyais qu'elle était toute nue en train de prendre son bain. Des livres ! Comment ça, impressionnante ? Il y a huit livres. Tu te fous de ma gueule ou quoi ? Lettres pour Alexander. Attends, je vais lire ça, moi. Parce qu'après, si... Le col noir, facile à faire. Dada, ok, on s'en fout. Chéri, je t'écris car tu dois craindre que je sois toujours en colère. Sauf que tu es, tu sais très bien que je ne garde jamais en cul une très longtemps. Je te pardonne. Tout ça, c'est à cause de tes secrets. Et si... Est-ce si étrange que je m'intéresse à tes recherches sur la peste ? J'adore te regarder travailler dans la tour et te su... Je t'en prie. Si tu refuses toujours à discuter des résultats de tes recherches avec moi, ne me refuse pas ce... Quoi ? Ce... Ce quoi ? Euh, ouais. Si Zerad n'a pas besoin de toi demain soir, viens me voir. Nous oublierons tout ça avec un verre de vin, voire deux, voire trois, voire quatre, voire cinq, voire six. Taka. Non, c'est K ? C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Ah, un crâne. Dégage une puissante aura. C'est sûrement un artéfale. Wow ! Donc par là que la sorcière du village s'est volatilisée. Euh... J'ai pas confiance, là. Je veux pas aller dans la porte d'Oblivion. T'es sérieux ? Du coup, je peux tout fouiller, non ? Ah, je savais qu'il y avait un petit passage. Je veux regarder. Ah, on fouille au calme. Voilà, on sait jamais. Ah, du pain. La bouffe, oui ! Oui ! Plaque en acier, on prend, on prend. On prend tout. Venin du pendu. Moi, je prends. C'est pas chez moi, mais je me sers. Une poupée, génial. Je vais la donner à Siri. Eh non, mais euh... Tu sais, Siri, elle a grandi depuis le temps. Elle joue plus aux poupées. Ça va, je sais. Allez, direction la porte d'Oblivion. Fuck ! Où suis-je ? Ah ! Lièvre des neiges. Je veux faire un bonhomme de neige. Courir après les lapins. Je me demandais combien de temps ça te prendrait, Gérald. Je suis allé... Ouah ! Elle me connaît ! Je ne suis pas timide. Euh... Les gars, je crois qu'on va rentrer. Attendez. Mettons-nous ! Comme il faut. Voilà. Allez, on range tout ça. J'arrive, madame. En espérant qu'il n'y a pas de... D'ennemis. Je vais sauvegarder quand même au cas où, parce que je suis un peu à poil. Si on me saute dessus, je suis mort. C'est pas très RP de sauvegarder, hein. Je le sais, mais... Ah, c'est un cerf. Ha ! Hiya, viens là, petit cerf. Ok. Fibre d'âne. J'arrive, chérie. Moi, je ne peux pas courir. Ouah ! Ils sont obligés de me faire marcher toutes les marches à pied, hein. Enfin, en marchant, quoi. Salut ! Je suis déjà tout nu. Ha ! Ha ! Ha ! Le mec qui s'est mis en position, quoi. Allez. Regardez. Toutes les femmes, elles sont à tes pieds. Où ça va ? Oh ! Vas-y, montre-lui. Bah, un peu, quand même. Pour parler. Ha ! Ha ! Ha ! Le mec, il s'est mis à poil, mais il est venu pour parler, hein. Toi, et attends. Allez, fais pas genre, tu savais pas que j'allais venir. Mais, c'est que j'aime ça. Ça commence à devenir intéressant, tout ça. Ouah ! Rabis-moi, s'il te plaît, aussi. Parce que du coup, tu t'es rabis. On voit toujours tes tétons. Je n'imaginais pas tomber sur l'ex-conseillère du roi Foltest. Ça me fait plaisir de voir que tu n'as rien perdu de cette capacité à t'émerveiller d'un rien. Propre aux enfants, aux chevaliers errants et aux simplets. Mais, tu étais toute nue ! Et moi aussi, alors, je suis tout nue. Ah ! Si je lui dis que je cherche une jeune femme, elle va me faire la gueule. J'ai bien envie d'être amie avec elle. Elle est assez sympathique. Allez, on va la questionner sur sa vie, histoire de la draguer un petit peu. Arrête tes sarcasmes ! Allez, vas-y ! Je me cache, Gérald. Tu crois que je fais quoi ? Tu n'es pas au courant des affaires du monde ? Tu veux parler de la situation sur les mages ? Oui, bravo ! Bien sûr que les chasseurs de sorcières, les chasseurs de sorcières, ça te dit quelque chose ? Des culinels qui arpentent le nord pour rouler des livres, pendre les voyantes et torturer les herboristes. Et tu as peur de ça ? Pourquoi Vélène ? Non mais tu crois que j'avais le choix ? Au nord, les hommes de Radovid se sont lancés dans une chasse aux sorcières. Nilfga contrôle le sud. Où voulais-tu que j'aille ? L'Empereur sert l'abri d'hommage, mais il les laisse vivre en paix. Radovid et Émir ont une seule chose en commun. Leur profonde haine de la loge des magiciennes, dont j'ai fait partie, ne l'oublie pas. Ok ! Ça te plaît de jouer à la rebouteuse ? Ça te plaît ce rôle de rebouteuse ? Ne m'en parle pas. Et l'admiration s'emborne des paysans du coin. On fait tuer. Donne-leur une crème contre les hémorroïdes et ils t'admirent toi aussi. Tu es là depuis un moment, non ? Ok ! J'espère que j'ai ça dans mon inventaire. Je n'imagine pas à quel point je déteste cet endroit. En même temps, je ne sais pas où les sorcières elles traînent, alors il vaut mieux que je les mets sur moi. Allez, revenons nos moutons. Des nouvelles de tes sœurs de la loge ? Non. Je m'en bats les couilles en fait. Nous évitons d'entrer en contact. C'est plus prudent. Mais tu n'es pas tenté d'en savoir plus ? Si, bien sûr, mais tu n'as aucun moyen de savoir qui me répondrait. Et pire encore, tu pourrais m'entendre. Allez. Avec qui tu t'es disputée d'ailleurs ? Vraiment ? Et qui est-elle ? Jalouse ? Allez, allons droit au but. Quoi ? C'est sa fille ? La fille recherchée par la loge des magiciennes et par la plupart des souverains du continent a atterri ici, à Vélène. Non, non, c'est pas possible que ce soit ta fille. C'est la fille du baron, je ne sais pas quoi. Apparemment, elle se cache. J'ai entendu dire qu'elle s'est currélée avec une sorcière. Du coup, il est en caleçon, lui. Il se balade en caleçon. Je suis sûre que tu ne l'as pas vue. Non, je ne l'ai pas vue, j'en suis certaine. Mais récemment, un homme m'a posé des questions au sujet d'une jeune femme aux cheveux cendrés. Ah. Intéressant, ça. Qui était-ce ? Pas si vite, Gérald. On n'a pas une petite offrande pour la sorcière ? Je suis déjà à poil. Qu'est-ce que tu veux ? Je t'offre ma gratitude. Allez. Je t'offre ma gratitude éternelle. C'est suffisant. Je ne crache pas dessus. Et ma pita ! Je préférerais quelque chose d'un peu plus concret et immédiat. Mais cette aguicheuse, mon dieu ! Je ne sais pas comme ça, Gérald. Je sais très bien qu'il s'agit de Ciri. L'homme qui cherchait Ciri là, c'était un elfe et pas un squillatel bouillou. Un mage. Comment s'appelait-il ? Il a dit comment il s'appelait ? Non. Il portait un masque en plus. Il était vraiment très secret, mais aussi très intelligent et très calme. Et toi, t'as pas eu peur de parler normalement. Non, il m'a juste dit qu'il devait se retrouver à Vélène. Il voulait savoir si elle était arrivée avant lui. Oh, ça ne me dirait qu'il vaille tout ça. Que venait-il faire avec Vélène ? Je lui ai posé la question, évidemment. Évidemment. Mais tu sais comment sont les elfes ? Beaucoup de questions, peu de réponses. Ok. Il a laissé un message pour elle ? Non, mais il m'a demandé de la conduire à lui si je la voyais. Et de la conduire où ? Oui, il m'a dit qu'il s'était installé dans les ruines elfes près du village de Aubreuil. Je vais venir avec toi. Wow, 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 wow. Je travaille en solo. Petite affaire a réglé avec l'elfe. Il m'a promis quelque chose, mais j'attends encore. Et puis, je suis sûre que tu espères trouver Siri là-bas. J'aimerais la revoir, moi aussi. Bon, au moins, c'est pas avec elle qu'elle s'est disputée. Ça, je suis content. Parce qu'elle est très gentille, cette sorcière. comment ça ? Pas toute... Pas toute suite. Il y a des choses à régler avant. Comment ça ? Je t'attendrai près des cavernes. Ah voilà. J'ai pas envie de faire le chemin avec toi. Ok ! On va se rhabiller un peu parce que du coup, merde, c'est... Lesquels de vêtements ? C'est ceux-là. Oh oui, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Non, c'est ça plutôt. On met les épées. Les bottes, c'est bon. Le pantalon. Les gants, c'était ceux-là. L'arbalète. Et c'est bon. On a tout. Voilà ! On est rééquipés. Et c'est sur cette quête. Et sur ce... Cette femme séduisante et nue qui s'est retrouvée devant nous qu'on va se laisser. Je vous fais gros bisous à tous. N'hésitez pas à partager mes vidéos. À en parler au plus de monde possible. C'est grâce à vous que je suis aussi motivé à faire mes vidéos. Merci à tous encore de me suivre. Bisous à tous. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501